Voici la JC004, on lui supprime les cheveux, ça va encore plus vite. Déjà je vais réafficher l'overlay et supprimer le cuir chevelu pour ce fichier là. Je peux à n'importe quel moment si je veux, je fais un append de mon fichier et j'y importe à nouveau mon cuir chevelu et hop mes cheveux reviennent. D'ailleurs à ce stade là on peut faire un file save as et faire une nouvelle version pour qu'il aille écrasé. Moi il y a déjà une, donc il est rouge ou normalement si il n'y a pas de version 6 déjà existante, ça devrait être noir. Save as, ça c'est devenu la version 006 du fichier sur laquelle on a déjà pas mal de petites choses qui ont été faites les cours précédents. Je vais activer les shortcuts. Et donc là ce que j'ai envie de montrer, c'est vraiment que vous maîtrisiez bien déjà dans un premier temps. N'oubliez pas désactiver si c'est activé les auto-key. Et je reviens à 0 dans le temps. Shift, left arrow, arrow. Et là elle revient à 0, 0, 0. C'est la façon dont j'ai configuré mon modèle où tous les shapekey sont à 0 quand elle est à l'image 1. Alors sachant qu'on peut se balader à l'image 0, là on est vite généralement, ou alors on pourrait commencer son animation à l'image 1, mais si jamais il y a des dynamiques, ça va faire des mouvements erratiques et du coup ça va se voir, ça va faire des trucs bizarres. Donc généralement on commence toutes ces animations à l'image 1. Excusez-moi, j'ai pas compris pourquoi on ne commence pas en 0 ? Déjà dans le timing, généralement tu ne fais pas 0, 1, tu commences par 1. Dans la lecture d'une frame, c'est une image, deux images, il faut savoir qu'ici ce n'est pas vraiment des secondes. D'accord. Justement, quand on compte, on part de 0, mais là en images, c'est l'image 1, ce n'est pas l'image 0. Quand on calcule un film, c'est des images par seconde, et donc tu pars d'une image qui existe. Et donc l'image 1, c'est l'image de départ. Après on peut, si jamais je veux partir de moins qu'un, je peux. On peut très bien ici start lui demander à... Ah non, il ne veut pas venir en négatif en fait. Justement, je pensais qu'on aurait pu, mais on ne peut pas. C'est même bloqué. Ce qui est un peu logique justement, c'est les frames de sortie qui vont en résulter. Après, peut-être qu'on doit pouvoir, mais il faut déloquer un truc. En tout cas, 1, c'est l'image 1. Alors justement, pour éviter de faire des bêtises, généralement, sachez même quand vous naviguez dans la timeline, quand vous revenez à 0, en gros, parce que là tout le monde se comprend, c'est là où ça fout le bordel, on revient bien à l'image 1. Donc ça, c'est en gros comme ça que ça fonctionne. Et là, on a l'image de fin qui, elle, va être déterminée ici. Là, je vais remettre 100, par exemple, dans cette scène. Et tout simplement, ça c'est la séquence, si jamais je lance un calcul de mon image, qui sera calculé. D'ailleurs, il y a un truc, là je les ai supprimés les cheveux, mais les cheveux, j'avais commencé l'animation à moins 10, pour justement essayer de boucler un peu l'animation des cheveux. Donc on peut faire des choses bien évidemment hors du temps, sauf qu'au final, la sortie des images se fera en image par image. Alors, donc, là j'ai ma tête de sélectionnée. Je vais grandir ça pour qu'on voit mieux. Et là, c'est déjà toutes les animations qu'on a déjà créées. Donc j'ai fait une démonstration de comment créer les animations, pour pouvoir tout simplement, dans le temps, créer des clés qui vont permettre de déformer notre maillage. C'est très simple. Là, si j'ai envie, je peux m'amuser carrément à masquer toutes les animations existantes, pour ne pas être embêté de quoi que ce soit. Pour créer une nouvelle animation, on peut appuyer sur le plus, et automatiquement, il va me créer une nouvelle couche de Shape Key. Donc Shape Key, c'est le nom. Après, qu'est-ce qu'on va lui faire comme... On va essayer de faire un O. Un O. Donc le Shape Key, on va lui mettre O, majuscule. Il faut bien le voir. Il y a les A, E, I, O, U qui vont être des Shape Key qu'on va essayer de faire. Là où c'est intéressant, c'est qu'on peut mixer à la fois. Et ça, on verra progressivement, parce que même moi, sur 3D Max, déjà, ce n'est pas simple à faire. Sur Blender, je sais comment faire, mais il faudrait que je le teste avant pour vous le montrer. Et c'est qu'à un moment donné, vous pourrez même avoir des Shape Key qui sont pilotés par l'angle de rotation de votre Bones. Donc pour vous imaginer justement la façon dont on peut animer un visage, c'est comme par exemple un doigt. Généralement, vous faites toujours le même mouvement sur les deux derniers phalanges. Et là, il n'y a qu'une rotation et l'autre va copier la rotation, ce qui va permettre aux doigts de se plier facilement. Après, c'est le dernier phalange qui lui va permettre de faire la position du doigt dans l'espace, son écartement, etc. Et justement, c'est d'apprendre à comprendre comment fonctionne la rotation, la mise en relation des choses qu'on essaye après de reproduire avec Blender. Donc là, par exemple, comment on fait une fois qu'on a créé une couche ? Tout de suite, je lui mets une value à 1. D'accord ? Et si je vais en Sculpt Mode... Donc là, par exemple, je vais y aller mollo. Je vais ouvrir la palette d'outils et on va venir commencer. Donc là, je laisse vous pour que vous voyez bien les noms. Et je vais commencer directement avec un draw. Hop ! Faire un peu plus doux. Activer la symétrie pour faire mon haut. Et là, on va déjà essayer de creuser un peu le personnage. Hop ! Et là, maintenant, on va prendre le grab. Et le principe, ça va être de bouger. Alors là, on va écarter un peu les... Donc j'ai une option ici qui permet de prendre que le contexte des vertex sélectionnés, que l'on retrouve dans Brush. Grab active vertex. Ce qui vous permet justement de... Là, vous voyez, c'est les deux côtés que je bouge. Donc là, on a un peu plus de contrôle. Même si des fois, quand les objets sont vraiment très resserrés, il va falloir un peu dénouer le truc progressivement. Sinon, là, je pourrais carrément m'aider dans le temps et d'avancer un peu avec le moment où la bouche est ouverte. Là, je pourrais m'aider. Là, comme ça, je peux tout de suite aller chercher. Et là, je vais essayer de faire le haut qui va venir... Donc j'essaye d'arrondir. Il y a un haut quand on fait ça. Il y a aussi normalement, voilà, les joues qui rentrent un peu. Là, j'essaye de laisser les zigots un peu sortis. Voilà. Et donc là, on imagine, hop, on peut tout de suite voir le résultat. Ce que ça donne. Donc je vous laisse essayer et poser des questions. Oh, je peux un peu plus l'accentuer. On va en chercher le coin. C'est bien, on a plein de caméras. Donc vous n'avez qu'à tous faire Oh pour regarder. En fait, la bouche se réduit vachement plus. Attends, Sylvain, comment tu as fait pour l'ouvrir la bouche ? J'ai avancé dans le temps. Parce que l'avantage, c'est que là, je cule toujours en symétrie. Parce que mon maillage, lui, il est tordu par mon animation. Donc là, comme justement, à un moment donné, j'anime l'ouverture de la bouche. Alors attention, justement, il faudra faire des trucs. Là, on peut voir un truc qui n'est pas bon. Parce que là, j'ai mon haut qui pose un petit problème quand elle a la bouche fermée. Donc on dira que lui, il est autorisable uniquement haut quand la bouche s'ouvre. Ou alors j'essaye de corriger ce que j'ai fait. On ne voit pas les dents normalement. La lève super redescend un peu. Donc là, bien évidemment, à zéro, lui, il sera à zéro. Ça ne fait rien quand je sculpte, moi. Est-ce que tu as bien activé, pardon, je ne l'ai peut-être pas dit, l'edit mode. Il faut bien activer l'edit mode qui est ici. Attends. Juste au-dessus, la value doit être à 1 d'abord. Ça, c'est impératif. Ah oui, d'accord. Et l'edit mode doit être activé. Donc là, je lui fais ça la bouche ouverte, le contexte où je lui mettrai son haut. Et pourquoi est-ce que ta value n'est pas baissée, là ? Parce que j'ai dû faire une bêtise parce que non, je ne l'ai pas animé. Après, que ce soit à zéro ou un, en tout cas, le mieux, c'est un, bien évidemment. Et comment tu dissocier les deux lèvres, tu l'as dit ? C'était où ? En bougeant dans le temps, dans la timeline en bas. Non, non, non. Pour que la lèvres du haut et du dessous ne bougent pas quand tu sculptes ensemble, pour les dissocier. Ah, il faut cocher l'outil grab active vertex, celui-là. C'est dans les brush tout en haut, voilà, grab active vertex. Et ça permet en fait de faire une lecture du maillage pour comprendre un peu ce qu'il faut venir démêler. Et c'est assez pratique de travailler. D'ailleurs, il faut arriver à le faire le haut, la bouche fermée aussi. Ça lui ferait une autre expression. On peut la faire, celle-là. Je ne sais pas pour dire quoi. N. Un N. Voilà, c'est presque le N, la bouche fermée. Et donc là, F pour changer la taille de mon outil. Là, je vais chercher le dessous. On va voir si ça marche bien. Voilà. Au moins, c'est bien. Elle marche à la fois bouche fermée ou ouverte. Très organique. Ok. Donc là, on va essayer. Donc là, je laisse à fond. J'en crée une nouvelle. Je vais l'appeler A. Alors, ça ne va pas être très, très éloigné, le A. Je masque l'affichage de la haut. Et là, A, c'est un peu plus droit. J'ai encore vachement de mal à dissocier les deux lèvres. Tu avances dans le temps pour lui ouvrir la bouche. Ok. Et là, une fois qu'elle est ouverte, tu peux sculpter, revenir en arrière, une fois que tu les as un peu dissociées ou sinon même tu peux sculpter la bouche ouverte grâce à l'animation qu'on a faite. Ah, c'est tout droit en haut, j'ai l'impression comme ça. Ah. Ah ben attention. Étrange. Ouais. J'ai fait une bêtise, je reviens en arrière sur mes sculptes que je viens de faire sur mon A. Ok. Je vais l'enlever et la refaire, elle, là. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez à n'importe quel moment les refaire. Et du coup, tu dois, pour faire tes animations, mélanger les chevkis et les bones. Ouais, ouais. C'est pour ça que justement, tout ce qui est dans le menu propriété et qu'on utilise beaucoup, on s'amusera en créer des propriétés qu'on va pouvoir se faciliter l'accès aux infos. Je vais vérifier la bouche fermée, le A ce qu'il donne. Vous voyez, il y a un peu les A, les coins qui restent vers le haut pour le A. A, B. Allez hop, on va faire le A, E. Le E, ça va être plus marrant, le E. Il faut faire remonter les lèvres. Je mets la value à 1, je suis bien en edit mode. Je suis sur la bonne couche sélectionnée. Et là, on va essayer de faire un E. Donc, je masque le A pour ne pas être embêté par le A. Et là, E. Alors, le E, on peut fermer un peu plus la bouche pour un E. E. Ça s'arrondit vachement. C'est dingue le nombre de muscles qu'on a qui nous aident à faire ces lettres. Ah oui. E. E. C'est presque le sourire. Donc là, on n'a pas semblé à le refaire. On refait avec un sourire, c'est bon. Et là, généralement, déjà avec ça, on va pouvoir s'amuser. On verra là. On va supprimer tous les clés qu'on a fait avant. Je vais vous montrer après comment travailler avec un fichier audio. Il y a différentes méthodes pour travailler avec un fichier audio. Alors aussi, si vous voulez mettre dans l'ordre, par exemple A, E, I, O, U, etc. Le haut rouge, je le sélectionne et je peux le baisser ici. A, E, je n'ai pas fait de I. Comme je vous disais, le I, pour moi, il y a beaucoup le sourire qui va ressembler à ça. Sourire. Toc. I. Quoique là, c'est plutôt différent parce qu'effectivement, I, quoi que, on sourit quand on dit I. I. Là, j'ai un peu exagéré les pommettes. Les pommettes vraiment qui explosent dans son sourire. Je vais en profiter pour le régler. Donc, je clique sur mon sourire et je viens un peu doucement lisser ça. Voilà. Peut-être un peu trop. Donc là, on va draw. I. Et quand on a fini, on n'oublie pas de faire un petit coup de File Save. Donc là, je n'ai pas besoin de faire Save As. Ma molette qui est partie toute seule. On va réactiver tous les ShapeKey. On met tout le monde à zéro. Et vous expliquer après à nouveau les plus faciles à la souris. Tiens, il y a un ShapeKey à 1. Là, on le remet à zéro. Et dans le timing à zéro. Et quand vous aurez fini vos ShapeKey, entre guillemets, dans l'esprit pour les valider, dans la case où il y a le chiffre de la valeur de votre ShapeKey, vous faites un clic droit, « Inside Cave Frame ». Et automatiquement, il va vous créer une clé pour geler l'état. Et quoi que vous fassiez après, si jamais je modifie ça, mais comme il y a une clé et que je bouge dans le temps, il reviendra automatiquement, tant que je n'ai pas créé de clés qui vont animer mon objet ou autre. Ce qui évite d'avoir un Bordel. Généralement, on prendra comme réflexe que tout objet animé aura une clé au point zéro pour déterminer le point de départ d'une animation. Je vous laisse essayer les différentes clés déjà. Par exemple, c'est vrai que ça serait intéressant pour animer ce personnage, d'avoir un slider pour l'ouverture de la mâchoire, pour éviter d'avoir besoin d'aller en pause mode, prendre le Bones et lui faire une rotation. On pourra très bien le faire avec un contrôleur extérieur, comme ça on pourra ouvrir et fermer, et pourquoi pas justement cumuler des fois le moment qu'on ouvre la bouche. Bref, de faire ces différentes expressions en réglant bien les objets et se faciliter l'animation ensuite. Vous avez 12 secondes. Et la shape key, elle se save automatiquement. C'est en fait, c'est l'état. En shape key, c'est fini. Dès que tu l'as écrite, que tu sculptes, que tu édites, que tu fasses quelque chose, ça se stocke dans la shape key que tu as sélectionnée. Il faut bien faire gaffe à bien sélectionner la shape key en question. Donc, une fois que tu as fini, tu fais I insert Triframe ? Oui, dans la case de la value à zéro. Quand on a terminé, on met bien à zéro tout. Parce que là, les animations que j'ai faites, ce n'est pas vraiment un film d'animation, c'est pour les tester juste. À la fin, là, je vais tout supprimer. Il faut avoir une idée, donc il faut aller chercher un texte, s'amuser à coller à un texte ensuite. Et je vous expliquerai les différentes façons de récupérer un audio de manière complètement gratos. Notamment, je pense que Mac, je ne serai pas, mais à mon avis, il y a la même chose. Il y a le magnétophone. Vous lisez un truc sur YouTube, vous l'enregistrez avec le magnétophone, ça vous fait un wave. Pof, terminé. Vous le mettez dans Blender. Vous pouvez récupérer des sons. C'est exactement comme des photos, des textures. Vous en avez partout autour de vous. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur des sites web. Vous prenez votre appareil, vous allez vous balader. On dirait qu'elle a un léger sourire alors qu'elle devrait... Ah oui, c'est normal, je ne suis pas à l'image 0. Comme quoi, on voit tout de suite... Il est mieux réussi qu'hier, le sourire, je trouve. D'ailleurs, tout ça, pour éviter de se... On recommencera après les clés. Donc, je sélectionne avec un grand rectangle toutes les clés. Après l'image 1, suppr, pouf, j'ai toutes mes clés supprimées. Alors, ce panneau-là, ça fonctionne avec la molette. Donc là, quand on aura une liste, vous allez pouvoir glisser avec la molette verticalement, horizontalement. Rouler la molette, ça fait grossir. C'est marrant à dire. Quand vous avez différentes clés sélectionnées, vous pouvez aussi appuyer sur le point pour justement zoomer. Mais là, comme il n'y a rien, il va zoomer sur tout. Il y a moyen aussi, hop, de... Là, je n'ai pas de clé en cours. Donc, quand on aura des clés, je vous expliquerai les autres fonctions qui sont intéressantes. Il y a beaucoup de choses, en fait, de la fenêtre 3D que vous retrouverez dans la fenêtre timeline. Moi, je n'arrive pas à créer une clé. Alors, la clé, attention, il ne faut pas se courir. Donc, quand on sélectionne... Il faut bien sélectionner le clic droit sur la valeur. Oui. C'est un keyframe. Si tu fais sur le nom, tu ne l'auras pas. Ah, d'accord. Ce n'est pas le nom que tu veux changer. Ça, c'est le moyen mnémotechnique pour définitivement s'en rappeler. D'accord, ça a été compris. Ok. Attention, là, tu as tout effacé, là ? Les clés ici, oui. Ouais. Pour essayer de faire un truc... Ah bah là, pour l'instant, elle n'a que la mâchoire encore qui est animée. Mais même ça, je la laisse au cas où je veux faire d'autres expressions. Mais là, vraiment, on va dire qu'après, je vais vous montrer... Ce sera le but de finaliser un peu ces explications de ShapeKey. comment y mettre un son après dans Blender. Et coller après sur... Donc là, je vais chercher le site de référence. On va essayer de trouver un truc pour une femme. Alors malheureusement, les expressions, ce ne sont que des films comiques. Comme vous avez constaté. On va essayer de trouver un truc. Donc Soundbank. Alors par contre, justement, Soundbank. Alors peut-être que chez vous, ça marchera. Mais moi, je ne peux pas les télécharger. Donc voilà, Magnetophone, Serge, j'enregistre. Universal Soundbank. Donc là, c'est le site où vous aurez énormément de données audio. Alors, je ne sais pas pourquoi, si c'est à cause de mes bloqueurs de publicité, que ça ne marche pas. Mais je ne peux pas les télécharger, moi. Donc ce que je fais, c'est que j'ouvre le Magnetophone. Enregistreur vocal, comme maintenant il s'appelle. Avant, il s'appelait Magneto. Et là, tout bêtement, si je clique sur le bouton, ça va enregistrer. Non, il doit y avoir encore le Magnetophone, normalement. Il doit y être. Magneto. Où est mon Magnetophone ? On va voir si ça marche avec l'enregistreur. Moi, je le fais avec OBS, mais là, ça va être un peu plus long, du coup. Ah merde, j'ai fermé quoi ? C'est bon. On leur dit, il a eu peur. Ça n'existe plus, ça, le Magnetophone, qui avait dans le Super Windows, ça devait être encore dans le Windows 8. C'est pour enregistrer, enregistrer, machin, tout ça. Ah, enregistreur vocal, du coup alors. Ça va être... Oui, c'est ça. On va réussir à le faire avec ça. Donc là, justement, je suis enregistré si ça enregistre le bureau. Ça, le truc qui... Sinon, avec OBS, c'est gratuit. Mon OBS, vous faites... On peut faire de l'enregistrement qui est audio, si on veut, avec OBS. D'ailleurs, vu que moi, il est ouvert, je vais me créer une nouvelle audio. ... Sous-titrage ST' 501 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 refaire propre du coup ce que j'étais pas calé et hop rotation boum heureusement que c'est pas dur à faire donc là ir là on fait grimper à la louche et on corrigera tout ça après du coup là hop r de ir tac r i r il est arrivé et on 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 et on 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 t'aimons vite je peux pas la critiquer c'est dans ce métier vaut mieux parler vite les deux c'est que je connais je les fais la restauration ça voilà mon regard ce que ça donne c'est pas très simple j'ai un doute sur le calage énorme c'est un peu bricolé là mon histoire de calage ça devrait suffire je vais essayer de prendre tout et les déplacer juste un peu comme ça j'ai j'ai pas l'impression que ça se lit précisément ouais c'est pas super merci bon ça qu'on bouge on imagine j'ai envie de voir l'avantage qu'ils soient qu'ils soient déjà prêts on va tester donc là on a compris déjà comment faire le problème c'est qu'on voit pas le non non pourrait trouver la solution 5 visible range ça changera quelque chose c'est marrant parce que l'audio qu'on entend ne correspond pas à ce qu'on voit ça m'a l'air d'être beaucoup plus décalé comme ça donc l'audio est trompeur j'ai l'impression on n'y est pas encore c'est vrai que ça a l'air d'écalé ouais regardez un autre truc là je veux réduire parce qu'en gros elle termine à peu près un peu en avant de parler donc là j'ai toutes mes clés à l'air d'écalé de sélectionner j'ai mis mon marqueur là où je veux commencer à faire mon échelle je fais s on va essayer de réduire un peu le le truc hey there ladies hi my name is amy and i'll be your waitress today is there anything i can get you to drink while you're looking at the menus on ya menu c'est à d'aller ça devrait être avec donc est-ce hey there ladies hi my name is amy and i'll be your waitress today is there anything i can get you to drink while you're looking at the menus Pourtant ça retombe bien sur les clés, j'avais un doute sur le fait que ça retombe bien à chaque fois au bon moment. D'ailleurs ici si je fais ça, je coupe bien dans mes frames. Donc là j'attrape les bordures du stripe pour le caler définitivement. C'est fou ce qu'on ne voit pas dans l'audio ce qu'on entend. Il n'y a plus de son maintenant. C'est vrai que j'avais animé le volume, mais bon ça devrait pas avoir changé grand chose. Eh bien il a supprimé les clés de toute façon. Vous voyez comme quoi la stabilité... Bonjour, je m'appelle Amy et je serai votre waitress aujourd'hui. On a trouvé le moyen d'afficher l'audio, mais malheureusement ça ne nous aide pas encore des masses. Donc moi je serai presque d'avis à supprimer mon audio dans le truc. Je vais enlever cette couche là. Je vais enlever cette couche là. Et je vais mettre le speaker. Et essayer de caler comme je voulais vous montrer au départ. Il est fidèle parce que le PC audio il est bien fidèle à ce qu'on voit. Je l'ai regardé dans un autre genre. Alors c'est marrant dans la lecture, tu vois c'est désynchronisé. Alors est-ce qu'il y a un truc de synchronisation à faire ? Je revérifie quand même. Quand on met le fichier. Parce que déjà là, le fichier il dure sans images et quand on voit ça c'est déjà un trigon. Ah, il faut peut-être le mettre en caching. Je tente. Donc là on va réafficher. La timeline et le machin. Je l'ai pas synchro hein. C'est bizarre. Alors que... Il est juste décalé quoi. Ouais. Est-ce que... Ouais. Preview as Backdrop. 5. Clash. Un truc bizarre. Bon je mets dans mes sans images. Refrain quand même. Oui, là. Les parmiats. Tu as inputs à la tête. Ok, j'ai amené. Oui, là. Tu as mis en trainant. En estatts les phoenixes. C'est l'offset. C'est comme s'il était affiché deux fois plus grand, le truc. Il y a un truc là, Willow's sweep an adjust length, il n'a pas fait grand chose. Je suis paumé avec ça. Bref, il y a à creuser ce truc là. Est-ce que ça vient encore des problèmes que j'avais dans mon audio ? Donc la solution de facilité. Add. On va le refaire comme ça. Il est déjà là mon speaker. Je vais rechercher mon son. Normalement il est déjà dans la database. Donc là je le retrouve sans problème. Ok. Donc là comme je vous le disais, il va démarrer quoi qu'il arrive de 0. Lui au moins il n'y aura pas ces espèces de... Ah oui, maintenant il est muted. Alors qu'est-ce qu'il se passe de mal ? Pourquoi j'ai plus rien qui marche ? Pourquoi j'ai plus rien qui marche ? Pourquoi ça plante ? Pourquoi j'ai plus rien qui marche ? J'ai envie de faire un... Je ne sais plus où on en était dans ce personnage là. Si j'avais fait quand même pas mal de trucs. Si je vais vérifier. Si, il y a la 0.6. Il y a I.O. Ouais bon on avait mis tout ça. Toc. Il m'énerve. On va trouver là-dessus. Je trouverai. Je trouverai. Mon speaker il est créé. Il y a mon audio. Et je n'ai pas de son. Alors le volume pourtant tout est bon. Donc là, Blender va être relancé mon ami. Poc. Ça n'a pas marché bien. C'est quoi les problèmes ? J'ai des problèmes avec la synchronisation audio sur mon... Après en même temps j'ai zoom. J'ai plein de trucs d'ouvert. Peut-être que ça doit jouer. Il faudra que je teste un peu en ligne. Déjà est-ce que ça marche mieux si je relance ? C'est synchro mais par contre moi justement je trouve que les bulles audio qu'on voit n'est pas synchro lui. Donc bon. J'ai pas envie de perdre de temps avec ça. J'espère que je vais pouvoir regarder ça. J'ai rajouté un son maintenant que j'ai fait ça. Donc raté. Tac. Tac. Flets. J'ai pas à l'impression qu'il a démarré à zéro en plus. Flets. Flets. Alors voilà donc moi comment je voulais vous le faire avant donc c'est beaucoup plus artistique parce que là justement on ne va pas pouvoir utiliser l'audio, en tout cas moi je n'arrive pas à synchroniser l'audio si chez vous ça marche. Je vous ai montré comment le faire dans l'espoir que ça marche, ça marche pas. Donc là en gros il faut lire. Donc là par exemple c'est bien qu'elle soit ouverte à ce moment là. Je vais juste hop supprimer ces clés là. Vérifier, elle est tout le temps ouverte. Donc là en pause mode, là je le mets à zéro. R, X, POC, I, rotation. Déjà ce n'est pas synchro. Ah c'est dommage ça ne marche pas synchro moi. En fait il faut arriver à visualiser dans le timing. Oui ça démarre là. Donc là je sélectionne les clés et je décolle. Et à chaque fois que je relance la lecture en fait ça décale. Donc là ça va être un peu chiant. Donc. Hey there ladies. Vous voyez à chaque fois que je relance c'est relance à zéro à partir du curseur en fait. Il y a peut-être un truc synchronisé qui ne devrait pas l'être. Ouais. Mais pourtant l'audio je vous l'ai montré. Il y a pas de... Ah oui c'est le speaker. Ouais. Je suis en... Le speaker. Allo speaker. J'ai pas de timing. Bon bah ça craint de la cacahuète. Parce que l'idée c'est quand même vraiment ça il faudrait qu'on y arrive. Donc il faudra trouver la solution. T'as des trucs dans le menu contextuel de keyying dans la timeline. Ouais. Keyying là à côté. Voilà. Non alors c'est dans playback. T'as des trucs à cocher ou pas ? Voilà. T'as un vidéoséquenceur en particulier. Alors je sais pas trop à quoi ça sert. Ah bon on va essayer. Moi j'ai coché ça. Ça a l'air de bien scaler en fait. Mais je sais pas. On va recharger le son dans celui-là. Alors. Grâce à toi la bonne option du waveform. Et là on... Non mais il se met bien. Moi sur le son il me dure 238 images. Vous avez bien la même chose vous ? Heu... Combien ? 238 ? Ouais. 239 au total. End. 9 secondes 14. T'as bien la même chose. Heu... 211 hein. Ah mais j'ai... Non c'est ça parce que je commence plus tôt en fait. Enfin je le calme pas pareil. Ouais. Ah. Moi non plus. Il démarre à l'image 0, même 1 on va mettre. Voilà. Moi j'ai moins grand moi. Hey there ladies. Hi. Hi. My name is Abel. I'll be your waitress today. Is there anything... Is there anything... Is there anything... Is there anything I can drink ? Hey there ladies. Hey there ladies. Hi. I'll be your waitress. I'll be your waitress outside of the frame range. On s'en fout. Audio scrubbing. Play audio from sequence editor while scrubbing. On va essayer ça. 5. 5. 5 to audio. Alléluia. Donc là ce que j'ai activé comme option. Bravo Nelly. Et ton œil de lynx. Là le scrubbing nous a permis de pouvoir... D'ailleurs c'était où que j'ai trouvé ? Je viens de le trouver il y a 2 secondes mais j'essaye j'ai perdu. Playback. Playback. Le scrubbing c'est quand on scroll dans le timing. Vous voyez avant ça marchait pas ça. Avant on faisait ça, ça c'était éteint. Et la regarder maintenant. Tu nous as réglé tous nos problèmes hein Nelly. Voilà. Maintenant on a nos clés. Là on peut voir ce qui se passe. Grâce au timing ici il y a une synchronisation. C'est bien. Vraiment bien. Donc là effectivement c'est dans la timeline qu'on est venu dans le keying. Même pas. Le playback. 5 to audio. Scrubbing. Et vidéoséquenceur. Je sais pas à quoi ça sert vidéo séquenceur mais ça a l'air d'être plié. Ouais c'est au moins je pense que quand on bouge la clé sur l'un et sur l'autre il n'y a pas des desynchros comme j'avais. Est-ce que moi c'était... Ah oui. Excellent. Hey there ladies. Hi. My name is Amy. Voilà on va pouvoir la faire parler la cocotte. Je commence à vouloir jeter le vidéoséquenceur par la fenêtre. Allez on enlève la fenêtre. Mais grâce à toi Nelly on a persisté et trouvé. Ah super. Donc la solution. Ou alors là maintenant si c'est 240 images. Là par exemple on peut mettre à 200 images la fin. End 200. Toc. Et là maintenant on va essayer de... De frame. Alors un truc normalement quand on fait le... Bouton home. Ah ouais mais là il me fait aussi un frame dans ce sens là lui. Bon. Faut chier de ne pas vouloir vous synchroniser bien tout ça tout de suite. Regardez ça y est c'est plus ou moins pile poil. Plus ou moins. J'adore le bricolage comme ça. C'est très beau. Non. Au contraire. Allez viens là. Voilà. Ouais bah dis donc. On va dire à Monsieur Blender qu'il fasse une fenêtre spéciale pour caler les deux là. Bah qu'il mette directement en arrière plan de la timeline. Ou en option comme on l'avait justement qu'on est justement ici. Pourquoi pas show wave from et que là tu... Oui. Tu choisis ce qu'est le wave. Hey there ladies. Hi. My name is Amy and I'll be your waitress today. Is there anything I can get you to drink while you're looking at the menus? C'est de con c'est que j'avais fait toutes les clés mais comme je me suis énervé. J'avais plus qu'à recaler mes clés. Ouais c'est reparti. On prend notre bounce. Allez on va y arriver. Pause mode. Bon c'est bien c'est enregistré donc ce qu'il y a de bien c'est qu'à un moment donné quand vous voyez comment ça déconnecte le son. Vous coupez, vous avancez 30 minutes. Et là il me reste une heure pour faire la synchronisation. Alors lui il a toutes ses clés encore tiens. Ah oui c'est les clés d'avant. Donc là je sélectionne comme j'avais fait au début tous mes bones. Je supprime les clés. Dans cette fenêtre supr. Qu'est-ce que j'ai fait? Il n'a que ça de sélectionner A tous les bones ici d'abord. Et là A, X ou supr. Oups il n'y a plus de clés. Alors là-ci il y a encore des clés là pour moi. Ah oui. Alt R, Alt G. Voilà. Alt R pour annuler toute rotation. Allez fixe. Comme on l'avait dit il y avait ça encore qui restait en animation. Bon les yeux on verra après. Maintenant qu'on a déjà la synchro qui fonctionne. Ouf. Donc la mâchoire. La mâchoire. Bouge pas. Et là. Ah ça c'est cool. Et du coup avec les flèches quand vous vous déplacez avec le fameux scrubbing. Vous avez les sons aussi. Vous voyez le E. On fait du mix. Donc là. Hop. J'y mets une clé de rotation. I. R. Tac. Et on est devenu DJ. Alors là avec les clés auto. Rotation. Et on redescend. Hop. R. Ça doit avoir un intérêt aussi de jouer sur le fait qu'ici c'est en seconde. Comme ça du coup on n'a pas d'accroche au frame. Ça se trouve d'ailleurs on peut le désactiver. C'est à dire qu'on puisse vraiment aller à la seconde machin. Que ça ne soit pas vraiment un rapport de frame. Comme. Donc j'ai envie d'avoir de jouer sur le frame. Hey. Hey there ladies. Hey there ladies. Ok on va y arriver. Donc là on a la solution qui devrait fonctionner. Hey there. Hey there ladies. Hi. Hey there ladies. Ça va faire bon. Hi. Au fait de l'avoir animé en version perspective. Du coup j'ai oublié que j'avais effectivement de donner un yo. C'est à dire qu'elle peut se pencher. Là c'est juste j'ai envie d'enlever mon yo. Regardez comment c'est facile. Je vais dans les contraintes de bones et je lui mets à 0.0 le y. 0. Hop. Et là elle ne peut plus tourner. Je vais bloquer la machine. Hey there ladies. Hi. Je vais quand même les recommencer. Parce que là après ça serait chiant d'aller enlever juste les clés à un endroit. Et maintenant que ça marche, autant le faire bien, comme vous l'avez montré avec une vue latérale. Donc ça, je garde mon cadrage parce que c'est quand même mis dans rien, ça fonctionne, c'est mieux. N pour lui, on avait dit 200 images, c'est ça. Voilà, on est plus ou moins tari, mais calé, hop, gel commence, quoi que je peux garder la première clé, c'est la bouche fermée. D'ailleurs, L1, je vais l'enlever, je vais refaire trop, ALT-R, tu veux faire jeu du saxo ? Alors déjà, ALT-R, pour être sûr qu'il n'y ait pas de... ALT-R, ça lui met juste des ALT-R dans la bouche, donc là, elle est en mode 0-0, je la décale un coup d'une frame. Et là, on lui fait sa rotation. Hey ! Rotation ! L'avantage, c'est que là, je ne tourne que sur un axe. Donc là, on va la faire assez grande. Euh... Non, c'est là qu'elle doit aller. Merde, je l'éconne. C'est là. Il est là. Oh. Hey ! Hey there, lady. Hey ! Hey ! R 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 Alors moi j'accélère le rythme histoire de tester au moins, après c'est bien à corriger, rajouter les expressions. On aura fait le boulot. R 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 Donc on va dire que le plus dur c'était la synchronisation des fichiers audio. Après, sans ça ça marche. Et on teste déjà ça. là la fin ça va être plus drôle on est venu trop à la fin donc c'est bon on sait qu'on va y arriver donc là elle va mâcher ses mots c'est ennemi on aurait galéré bienvenue le menu playback bienvenue le menu ondes tu as tout trouvé toute seule magnifique aussi pourquoi tu l'as bien dans le sang ça serait trop facile si tout se passait toujours très bon oui ça va relativement vite déjà pour l'animation de la mâchoire après je redonnerai la liberté je pourrais si j'ai envie d'avoir des expressions etc on va toujours remodifier les trucs après on va terminer et moi c'est quelques frames allez moins attention non Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501